Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous l'avez vu au titre et avec l'introduction aujourd'hui on va faire une transition freeze frame Autrement dit on va découper un sujet dans une image et ce sujet va nous servir de transition pour passer du plan A au plan B Je vais vous expliquer comment faire cette transition et surtout après je vais vous montrer comment la pimper un peu comment lui donner plus de gueule vous avez été pas mal à me demander de faire cette transition sur After Effects mais pourquoi passer par After Effects quand on peut passer par Première Pro Pour créer notre transition on va commencer par isoler notre personnage pour cela placez votre tête de lecture sur la frame qui vous intéresse pour ma part ce sera la toute première frame de mon rush dans votre timeline vous allez faire un clic droit dessus et cliquez sur l'option insérer le segment d'arrêt sur image Par rapport à un arrêt sur image classique qui va vous créer un cut et tout ce qui va se trouver après ce cut va être arrêté, va être en freeze frame Là pour le coup le logiciel nous génère un segment supplémentaire avec une certaine durée qui va être notre freeze frame et la suite de notre vidéo elle est conservée Je vais juste décaler ma vidéo parce qu'elle m'intéresse pas et maintenant on va se concentrer là dessus et on va surtout attaquer la partie la plus longue de ce tuto On va venir détourer notre personnage avec un masque Pour vous faciliter la tâche vous allez faire quelque chose de très simple premièrement vous allez sélectionner votre rush que vous voulez détourer Ensuite dans les options d'effet vous allez sélectionner l'outil plume de l'effet opacité ça je pense que vous avez l'habitude Et là vu qu'on va devoir venir détourer notre personnage il va être important de devoir zoomer dans notre image pour avoir plus de facilité pour créer notre masque Et donc pour cela vous allez faire un double clic sur le nom programme donc de votre panneau programme Ce qui va vous l'ouvrir en grand et vous n'aurez qu'à faire un double clic à nouveau toujours au même endroit pour retrouver votre espace de travail initial Et une fois que vous avez fait ça vous allez aussi pouvoir vous servir du niveau de zoom Vous allez vous mettre par exemple à 200% avec les deux barres qui se trouvent en bas et à droite de votre écran vous allez pouvoir vous déplacer Afin de travailler efficacement sur les zones de votre personnage Et évidemment si vous avez besoin de zoomer encore plus vous vous mettez à 400% Et là comme ça vous allez pouvoir travailler dans le détail et détourer votre personnage Alors pour le détourage vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'hyper précis de faire des courbes etc Pour la totalité de mes masques j'ai simplement fait des points comme ceci qui suivent quand même un minimum la forme de notre personnage Mais globalement comme vous êtes en train de le voir je fais simplement des lignes Là je suis arrivé en haut de mon image donc avec la petite barre sur la droite je vais venir monter mon image Et je continue à faire mon masque jusqu'à avoir la totalité de mon personnage qui est détouré Et bien évidemment vous ne détourez que la silhouette Ça veut dire que là vous allez passer sur les vêtements puis sur le visage puis sur les lunettes sur les cheveux etc etc Vous ne faites pas de points de masque à l'intérieur de votre sujet Une fois que vous avez fini votre masque je vais vous inviter à réduire les contours progressifs du masque Personnellement je les passe de 10 à 3 Alors libre à vous de voir comment ça rend sur votre image Et s'il vous reste un petit peu du fond de votre image par exemple sur mon personnage on voit qu'il y a des contours blancs À ce moment là je vais vous inviter à réduire l'expansion du masque je vais le passer de 0 à moins 1 Et là d'un coup on a quasiment plus rien je vais le réduire encore un tout petit peu Voilà et là on a notre personnage qui est détouré Si vous avez un plan avec plusieurs personnages je vous conseille de tous les détourer Ça vous donnera plus de matière pour faire une transition intéressante Et surtout pour éviter cet effet bizarre un petit peu de vide du fait de faire une transition avec un seul personnage Et que sur le plan suivant il y ait plusieurs personnages Bien évidemment quand je parle de personnages je parle de personnages principales Si par exemple la scène se passe en public et qu'il y a énormément de monde Bien évidemment ne détourrez que votre sujet principal Mais bref une fois que vous avez votre personnage qui est détouré Faites un clic droit sur votre rush et sélectionnez l'option imbriquer et vous faites ok À partir de là vous allez définir la durée de votre transition Et personnellement je vous conseille de la faire durer entre 5 et 10 images En dessous de 5 images c'est un peu court On n'a pas le temps de vraiment voir la transition faire son effet et donc jouer son rôle de transition Et au delà de 10 images ça commence à faire très très long Donc personnellement je vais me placer au début de mon rush et je vais avancer de 6 images 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et je réduis ma séquence et j'ai maintenant mon rush qui va me servir de transition Qui fait pile 6 images Je vais venir placer mon arrêt sur image juste à côté de la suite de la vidéo Et je vais le monter d'une ligne Et bien évidemment en dessous de mon arrêt sur image J'ai mis un fond pour que notre personnage ne soit pas sur un fond noir En l'occurrence pour vous ce plan là c'est l'équivalent du plan numéro 1 Ce plan là c'est l'équivalent du plan numéro 2 Et le personnage détouré c'est la transition Donc votre timeline doit ressembler plus ou moins à ça Maintenant il ne nous reste plus qu'à animer notre sujet Et pour ça vous allez aller dans votre fenêtre effet Vous allez taper transformation Vous glissez déposer l'effet sur votre arrêt sur image Dans vos options d'effet placez votre tête de lecture à la fin de votre arrêt sur image Et activez le chronomètre de position Placez ensuite votre tête de lecture au début de votre rush Et là on va choisir le sens de la transition Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour créer de la fluidité Il faut que le sens d'arrivée de notre personnage soit cohérent avec son mouvement dans la scène Autrement dit si on regarde image par image On voit que notre personnage va monter Et donc il y a un mouvement vertical du bas vers le haut Et c'est exactement ce qu'on doit reproduire pour notre transition Et si mon personnage faisait un mouvement de la droite vers la gauche Ma transition devra faire un même mouvement Une arrivée de la droite vers la gauche Ce point là est hyper important pour avoir de la fluidité Donc placez votre tête de lecture au début de votre rush Et là vous allez donc sortir votre sujet du cadre Pour moi comme je l'ai dit ce sera vers le bas Et tout en bas des paramètres de l'effet transformation Vous avez l'angle d'obturateur Et je vous invite à passer sa valeur à 180 Quand vous allez faire toutes ces petites manipulations Notamment pour l'animation, pour l'angle d'obturateur, etc Premiere Pro risque de vous indiquer comme quoi il y a une erreur Alors qu'en fait il n'y a rien du tout C'est juste que Premiere Pro n'aime pas trop les animations C'est pour ça que la plupart du temps cette transition est faite sur After Effects Mais Premiere Pro est tout à fait capable de le faire C'est juste qu'il est un petit peu plus pointilleux Donc s'il vous affiche des erreurs N'hésitez pas à faire des rendus En général ça règle le problème facilement Et du coup vous avez votre transition Et voici ce que ça nous donne Maintenant que vous avez créé votre transition Je vais vous montrer trois manières de la rendre un petit peu plus originale Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas plus compliqué La première chose va être de mettre des aberrations chromatiques sur notre personnage Alors pour faire le meilleur effet possible Et je vous le conseille très fortement On va devoir mettre les aberrations chromatiques dans notre séquence imbriquée Puisque sinon on va avoir des contours qui vont s'afficher Et c'est pas ce qui nous intéresse Donc faites un double clic sur votre séquence imbriquée Ce qui donc vous fait rentrer dans celle-ci Dans votre fenêtre effet vous allez taper aberration Et vous glissez déposer l'effet aberration chromatique VR sur votre personnage Je vous conseille de passer la distance de retrait de 50 à 100 C'est à dire la distance maximum pour avoir un maximum d'aberrations chromatiques Et ensuite je vous conseille de repasser sur votre séquence principale Là comme on le voit notre personnage a des aberrations chromatiques Et la transition nous donne donc ceci Le deuxième effet va être de changer la méthode d'arrivée de notre personnage Pour ça dans les options d'effet désactiver le chronomètre de position Vous faites ok Et ensuite vous cliquez sur le petit symbole qui va réinitialiser la position de votre personnage Donc il va retrouver sa position initiale A partir de là on va venir placer le point d'ancrage de notre personnage Qui se trouve actuellement au centre de l'image Étant donné qu'on a imbriqué notre séquence Quand on fait ça ça nous met automatiquement le point d'ancrage au milieu On va venir placer donc ce point d'ancrage au milieu de notre sujet Puisqu'on va faire une rotation Pour ça c'est pas compliqué Dans les options transformation ici vous avez le point d'ancrage Vous cliquez dessus Ça vous affiche un petit point que vous allez sélectionner et que vous allez bouger Mais avec une mécanique de déplacement assez bizarre Ça veut dire que si je déplace cette croix là On a une autre croix qui est présente Et ça c'est notre fameux point d'ancrage Et donc avec le premier point on va venir placer notre personnage au centre de l'image Selon moi ça aurait été plus simple de déplacer le point d'ancrage directement Et que notre personnage ne bouge pas Mais bref Et une fois que vous avez fait ça Donc une fois que votre personnage est au centre de l'image Vous allez sélectionner l'autre petite croix qui vous reste Et vous allez venir la placer sur la première Donc c'est à dire que votre personnage retrouve sa place initiale Et le point d'ancrage est bel et bien au milieu C'est un petit peu complexe mais c'est comme ça que ça marche Une fois que vous avez fait ça il ne vous reste plus qu'à animer votre personnage Placez votre tête de lecture à nouveau à la fin de votre arrêt sur image Dans les options d'effet vous allez activer le chronomètre de rotation Vous allez cocher la case échelle uniforme pour unifier l'auteur et la largeur de l'échelle Et vous allez activer le chronomètre de échelle Placez-vous au début de votre transition et passez la rotation de 0 à 180 Puis passez l'échelle de 100 à 0,1 Pas à 0 puisque si on le place à 0 Le logiciel ne comprendra pas et vous laissera la taille de votre personnage à 100 Donc placez-le à 0,1 Ça vous donnera exactement le même effet Vous avez une toute petite tâche noire juste ici Mais c'est pas important puisque juste avant on ne la verra pas Et là du coup vous avez votre deuxième transition Et la troisième solution va être de faire une transition en escalier avec plusieurs personnages Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous placer à peu près au milieu de votre transition Vous allez la dupliquer Donc vous faites alt enfoncé, clic enfoncé Vous levez votre rush, vous relâchez le clic et vous relâchez alt Vous décalez votre transition sur la gauche et vous l'étirez ensuite sur la droite Pourquoi on fait ça comme ça ? Tout simplement pour conserver l'animation au début de notre rush Comme ça dès que notre personnage arrive à l'écran l'animation commence en même temps Et surtout on a étiré le rush après pour faire rester notre personnage une fois son animation terminée Pour avoir à un moment donné plusieurs mêmes personnages à l'écran Donc ça c'est pour le placement du rush Et ensuite vous allez décaler votre personnage Puisque là sinon il va être à la même place que le personnage principal Et c'est pas ce qu'on veut Donc vous le décalez un petit peu sur la gauche Vous le décalez un petit peu vers le bas Et donc cette manipulation qu'on vient de faire pour notre deuxième personnage Vous allez le reproduire autant de fois que vous le voulez Selon le nombre de personnages que vous voulez à l'écran Personnellement je veux 3 personnages Donc je reduplique mon rush Je le redécale toujours de la même distance En l'occurrence pour moi ça va être 3 images Si je vais du rush numéro 1 au rush numéro 2 Il y aura 3 images 1, 2, 3 Et pareil du rush numéro 2 au rush numéro 3 1, 2, 3 J'étire mon rush jusqu'à la fin pour faire durer la transition Je le sélectionne et je viens à nouveau le décaler sur la gauche Je viens à nouveau le décaler vers le bas Et une fois vos rushs dupliqués et replacés Votre transition ressemblera à ça Vous allez avoir plusieurs personnages en même temps Et au final ça nous donne ceci Bien évidemment il y a mille et une possibilités de création avec cet effet Ça rendra bien évidemment mieux avec de la musique Avec des effets sonores Et surtout avec plusieurs plans qui ont ce même effet Mon tuto est simplement là pour vous expliquer la démarche Mais bien évidemment dans un clip ça rendra toujours mieux Vous l'avez vu en introduction La transition vous prend vraiment pas beaucoup de temps Le plus long c'est simplement de faire le masque Pour cette vidéo j'ai dû en faire une dizaine C'était assez long Mais je trouve que le résultat rend quand même plutôt pas mal Et en attendant de découvrir de nouvelles transitions Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages La plateforme pour me soutenir Ainsi que mes deux comptes Instagram Et le serveur Discord Sont dans la description de la vidéo Je le dis jamais mais n'hésitez pas à vous abonner Ça fait toujours plaisir Je vous fais des bisous et à plus Musique